deux trois modifications ça j'en ai plus besoin là ça y est j'ai fini j'ai fini bateau et voir à quoi il ressemble si le bateau de place et il faudra mais le mec à l'avant ram donc il faudrait que tu m'aides à le pousser j'étais obligé de le faire là parce qu'il y avait un mois de pousser juste je comprends que je suis pas forcément serein c'est ça qui ne t'inquiète pas il n'y a pas de risque je les pousse le manger c'est le oui il n'y a pas de risque mec t'inquiète pas je les j'ai mis résistant parce que en dessous je l'ai mis je l'ai mis de l'argile pour qui tient et sur les côtés aussi j'ai mis un petit peu d'argile ça sert à oui mais plus les matériaux sont solides plus risque d'être lourd oui mais bon mais t'inquiète pas les bateaux de croisière où les yachts ils sont plus lourds que n'importe quoi il coule pas faut pas tomber ouais je vois bien mais moi c'est dit toi que moi c'était un bateau c'est un yacht ce qui a coulé oui mais toi tu as dû de cracher tu as dû faire quelque chose où tu avais un truc mal mais les gens qui font des croisières à temps pousse toi je vais je vais je vais le finir tout seul parce que chaque fois je te pousse t'inquiète pas on va pouvoir visiter les îles c'est qu'il est lourd ce bateau j'aurais dû le faire au bord de la mer c'est bon hop tu peux monter à l'arrière à l'arrière voilà nickel alors pour un mais ok ça va il est plutôt fonctionnel mec d'accord je l'ai juste fabriqué avec une hache en une hache et une petite épée pour pour bien fonctionner alors normalement les rames tu peux tu pourras mais avec moi ce que tu veux m'aider alors tu voudrais aller où d'abord j'en ai aucune idée ce choix à l'île devant moi les tu vois qui va y est très rapide pour un bateau on pourra pêcher aussi voilà pourquoi pas attention le bateau il faut bien que je le fais faut bien que je le fais amarrer parce que des fois en cognant il peut il peut se casser donc faut être très délicat avec voilà on est arrivé oh faut bien faut bien savoir où est l'emplacement du bateau waouh c'est quoi ici oh c'est magnifique oh ça c'est magnifique ici je t'avoue que comment veux tu que ce sera quand on est en train de se baisser se blesser comme ça tu m'étonnes tu as quand même t'es quand même tombé de trois mètres ma jambe et tout le temps la même en plus t'avais pas la plante là le genre de trucs sont roule là le varèche s'appelle les obis à vrai dire je connais pas c'est dit je t'avoue et donc du coup les plantes sont différentes mais attends je vais je vais essayer de trouver un remède vas-y j'attends là aïe 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 t'es en train de couper les plantes dépêche toi mec tiens qu'est ce que c'est c'est une soupe de fait avec à base de plantes de l'île apparemment ils ont l'air assez similaire à celle de de l'île dans laquelle il est la cabane boah c'est très bon merci mec ça va mieux il faut qu'il faut qu'il faut que ça attend que ça fait effet ah on va faire attention maintenant on est le plus wow wow j'ai failli tomber c'est ce que je disais on fait attention à moins de nos pieds on a du charbon mec ça pourrait nous intéresser ça mais il faudrait quelque chose pour creuser on a pas de matériel pour ça et puis toute manière du charbon ça ne serait pas vraiment très utile oui mais certainement on pourra éclairer l'île parce que l'île est pas très bien éclairée la nuit regarde regarde cette plante attends je vais essayer de la ramasser passe moi ton couteau magnifique tiens merci je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec pour une fois que je vais apprendre oh oh nickel allez là tiens je te rends tout couteau merci généralement ça c'est une plante qui peut être utile oui c'est pour ça parce que j'ai jamais vu sur ton île il y a énormément d'îles ce soit qu'on est il n'y a pas que la chaîne d'île wow regarde l'océan c'est magnifique regarde cette vue mec bon je pense qu'on est rentré oh c'est bien que le chemin oui t'inquiète pas je te suis ah j'ai toujours un petit peu mal à ma jambe mais ça va mieux oh mec regarde regarde ces races de fleurs ils sont roses oh ramasse les ramasse les avec ton couteau tu prends tu en prends un 2-3 ça peut servir je sais pas vraiment c'est pas des on verra on verra la cabane on est tous passés par là le ramasse moi aussi voilà on a récupéré allez on rentre regarde celle là passe je vais essayer de la récupérer la main attention les racines non ça va je devrais y arriver c'est bon t'inquiète pas allez on rentre fais attention à ce trou ah celle là ils y sont sur ton île mais ça peut nous servir tu peux les prendre si tu veux ça ça non 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 pas vraiment elles sont pas réellement très utile t'inquiète pas c'est bon le bateau est là ah vas-y je t'attends en tout cas elle était bien c'est-il allez attendre allez on rentre elle était cool c'est-il mais tu vois il faut il faudrait explorer pas mal de villes euh pas mal de villes ouais je me crois trop hein en ville pas mal d'îles pour pour récupérer plusieurs races de fleurs qui peut nous servir tu sais parce que là ils grinsent beaucoup aussi les jeunes ils sont là tu vois ouais non mais je comprends donc rappelle toi le bâton on va le laisser à côté des oeufs de tortue bien oh non après est-ce qu'une tortue ne va pas attaquer le bateau elle est la question non je pense pas oh allez il est froid ah ok on va éviter de marcher dessus hop bon je vais poser tiens je te donne tout ce que tout ce que j'ai donc vas-y vas-y je vais essayer de faire en sorte de créer quelques médicaments avec ça tu te donnes il reste un peu de reste de ta soupe euh voilà bon je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui c'est toi qui vaut je vais essayer de me rendre à la base pour comment dire euh créer les médicaments que l'on peut faire avec ces plombes je vais te regarder j'ai jamais vu je t'ai jamais vu créer des médics donc je vais voir un petit peu comment tu fais attends tu peux juste m'aider pour monter parce qu'elle est ma jambe je sais pas ouais je pense pas y arriver viens voilà pousse-moi merci c'est pour ça ici il faut être extrêmement attentif sur le fait de savoir quel comment dire quel est le bon chemin ou pas tu vois c'est pour ça que je doutais énormément sur cette île j'ai posé mes outils ici même si ça nous a apporté quelques quelques points positifs on a pu récupérer deux plantes qui ne sont pas sur cette île et peut-être que sur l'île là-bas on pourra l'explorer un autre jour à venir et on verra ce qu'on pourra trouver mais en tout cas j'ai j'aimerais bien explorer l'île de glace mais vu comme tu as habillé par exemple t'as pas de tenue pour le froid etc et on risque de se geler quoi ouais je vois alors attendons bon je te laisse essaye de tu siffles quand tu fabriques les médicaments moi je vais un petit peu explorer ça va être très rapide t'inquiète alors bon moi je reviens j'ai un petit peu me balader ça fait longtemps je ne suis pas baladé ça regarde regarde ça c'est l'antidote idéal pour ta jambe et pour absolument tout on boit et ça ira bien oh c'est très bon c'est à la fraise non ? c'est peut-être la plante il y a un peu comme ça mais non on ne peut pas trouver de fraises ici peut-être qu'il faudrait peut-être que la bouteille il faudrait la boire puis l'appliquer sur la jambe non ? couler quelques gouttes et il faudrait non tout ira directement ne t'inquiète pas et c'est vrai qu'en l'occurrence j'ai même perdu le fait de savoir à quoi ressemblait une fraise c'était tellement longtemps une fraise c'est rouge et c'est très 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 bon ah oui je vois ça mais ça fait une éternité que j'ai pas mangé de fraises tu vois bon après je ne sais pas si un jour tu trouverais ça je pense qu'en explorant toutes les îles qu'il y a autour de la chienne je pense trouver facilement des fruits que tu n'as jamais goûté ou que tu as goûté mais que tu t'en rappelles plus j'ai absolument tout perdu suite à cette croisière qui s'est mal terminée que ce soit ma richesse car auparavant j'étais vraiment riche ma famille maman t'as perdu des membres etc t'as perdu des membres de ta famille sur le yacht oui ma femme ma femme et mon fils qui était également dans le yacht mais qui n'ont pas survécu et qui sont probablement m'ennoyés je suis désolé mais juste une question quand yacht il s'est craché où en fait il a coulé certes mais si on peut trouver deux trois affaires à toi et euh je suis désolé je suis désolé j'en ai absolument aucune idée j'étais à l'intérieur du yacht quand tout s'est passé et je sais absolument pas comment j'ai pu échouer ici mais toujours est-il que tous ceux qui n'ont a priori pas survécu étaient sur le ponton du bateau et du coup ils sont passés au-dessus et ils sont tombés dans l'eau immédiatement mais étant donné que le bateau se trouvait au large de l'antarctique il faisait extrêmement froid et ils sont probablement morts de ça le fait que je sois parti aux toilettes je pense que ça m'a sauvé la vie car ça m'a empêché de de passer par-dessus la barrière tu vois je savais pas que quand on allait aux toilettes ça sauvait la vie des gens mais bon c'est c'est vrai je t'ai déjà posé la question mais tu m'avais pas répondu ça fait combien de temps que tu es sur cette île ça fait dix ans dix ans que tu es sur cette île dix ans dix ans que je vagabonde dans cette île et tu t'es jamais dit de de fabriquer un bateau et d'explorer les les îles et d'essayer de trouver essayer de partir au large et essayer de trouver une une ville et de revenir à dix ans que j'ai développé une sorte de phobie tout ça j'avais absolument pas envie de mourir et noyer comme comme ceux qui sont morts qui ont passé je pense que je pense que c'est une phobie pour toi mais moi je pense que je pourrais pas tenir sur cette île plus longtemps je dois retrouver ma famille et il faudrait il faudrait que je les retrouve et je pense qu'avec le bateau je me suis fabriqué il faudrait que je l'améliore un petit peu et et que et que je garde des choses sur moi et que je parte à chercher chercher une un endroit ou une ville ou quelque chose comme ça tu vois sur la terre ferme parce que là on est vraiment perdus sur des îles complètement au beau milieu de l'océan et et façon je sais que si si on reste sur cette île plus longtemps un jour on mourira de vieillesse pas de nourriture à part si on est en manque parce que tu vois que les animaux sont en manque sûrement qu'on avait chassé beaucoup de troupeaux mais je pense que plus heureusement je pense que d'ici une ou deux semaines je sais pas si tu voudras venir avec moi mais partir au large et chercher 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 une ville etc parce que je ne peux pas tenir plus longtemps sur cette île c'est c'est vraiment ennuyant tourner en rond trouver des des médicaments pêcher c'est bien c'est c'est beau mais ça fait comme si on était en vacances mais c'est pas et faudrait que j'améliore mon bateau à vrai dire je t'avoue que c'est incroyablement compliqué c'est à dire que à l'époque j'étais comme toi j'avais soif de découverte mais dans un milieu urbain tu vois je n'avais pas forcément de pitié pour la nature mais là tout ce qui se passe aujourd'hui c'est un peu comme mon chez moi tu vois c'est à dire que tous les animaux que je tue c'est pour ma survie certes mais en l'occurrence tous ceux qui m'aident c'est à dire les dauphins bah je cherche toujours à leur rendre l'appareil et à les sauver quand ils ont besoin mais au moment où le bateau s'est craché et surtout a coulé j'avais 35 ans à l'époque maintenant j'en ai 46 tu vois donc c'est très compliqué c'est à dire que j'ai vieilli et je fatigue avec le temps tu as une chance toi de réussir à partir d'ici et à retrouver la ville moi en l'occurrence je suis trop vieux déjà je ne peux pas je ne peux absolument pas et puis maintenant j'ai pas envie de laisser cette nature tu n'es pas vieux t'as 45 ans mec t'es encore jeune mec t'as encore de la vie devant toi mec moi je vais j'ai que 25 ans mais et mec j'ai j'ai certes toi t'as pas de famille t'as tout perdu au yacht etc mais tu devrais venir avec moi ça même et si on arrive pas à trouver et qu'on manque de faim on prend de la nourriture sur le bateau sur le bateau il y a assez de place il est assez lourd et il peut et je travaille beaucoup sur ces bateaux là et je sais que c'est maximum je pense un certain poids et on peut emporter beaucoup de nourriture et beaucoup d'eau ce qui va nous permettre de de survivre sur le bateau mais bon après on peut toujours se cracher quelque part mais vaut mieux tenter ça que de rester sur cette île peut-être que toi c'est ta maison tu veux rester ici mais moi ça fait ça fait ça fait trois semaines que je suis sur la chill et c'est pas du tout ma maison certes je me suis habitué ici ça me plaît mais il faut que je retrouve ma famille les gens les gens que je connais je comprends bien mais c'est compliqué j'ai pris un sacré goût de vie entre 35 ans et 46 il y a une sacrée différence et c'est comme ça après tout donc je ne sais pas vraiment bon mais bon après je pense pas mourir sur cette île bêtement je pense rester encore deux semaines sur cette île et après je partirai mais bon j'aimerais pas te laisser tout seul mais au moins ça t'auras fait une compagnie si le destin en est ainsi alors c'est comme ça pas tout mais bon après on a tout ce qu'il faut ici mais tu vois rester sur cette île pendant dix ans plus de dix ans et rien faire tout faire toujours la même chose certes tu as construit la cabane tu t'es pas en tu t'es pas tu t'es pas ennuyé ce moment là mais après pêcher chasser c'est des bonnes choses mais tu peux le faire dans la ville tu peux aller en forêt et faire pareil construire une cabane et faire pareil mais bon bon tu as sans doute raison mais après tout comme j'ai dit je pense être trop fatigué je ne survivrai pas à un tel odyssée ok tiens désolé bon non je t'en prie euh je pense que j'ai j'ai la tenue pour mais juste je sais pas si tu si tu voudras mais je vais juste aller voir tu vois le sable qu'il y a là-bas au truc gelé je pense y aller là-bas je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est mais parce que ça m'intrigue tout ça du sable en plein je prends le bateau et j'y vais ne t'en fais pas pour moi si tu me vois pas revenir d'ici d'ici dix minutes c'est que il s'est passé un problème j'ai la tenue pour ne t'inquiète pas même s'il fait très très froid il faut que je vais voir juste je vais à la plage tu me vois de là ici ok si tu vois un problème si tu vois que je suis dans l'eau etc tu tu ne sais pas bon allez bon j'y vais bonne chance alors merci bonne chance hop allez c'est parti et pas d'imprudence hein ok allez c'est parti j'y vais il commence à faire froid ici oh je le vois au loin oh il commence à faire froid oh c'est quoi c'est ? oh il fait trop froid c'est du sable petit chille perdu oh faut que j'y vais ah c'est glacé oh 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 c'est glacé bordel j'ai failli moyer il faut que je rentre c'est trop risqué vite 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 il faut que je rentre j'ai trop froid j'arrive plus j'arrive plus mec j'arrive plus oh t'es déjà de retour aide moi qu'est-ce qui t'a pris ? je sais pas il faisait trop froid je suis tombé dans l'eau j'arrivais plus à remonter et j'étais complètement gelée vite faut mieux que tu conduis je t'avais dit que ton bateau était et t'es pas sûr mais si c'est pas le bateau c'est que j'ai glissé c'est que j'ai glissé je suis tombé dans l'eau conduis le bateau vite conduis le bateau j'arrive pas c'est pas le bateau le bateau était était parfaitement était parfaitement bien mais c'est juste parce que j'ai glissé et je suis tombé dans l'eau j'ai trébuché je suis tombé dans l'eau elle était gelée j'arrivais plus à ramer oh j'ai fait une moyenne ça ne plait vraiment pas tu m'as encore sauvé la vie merci mais comment comment veux-tu survivre une seule seconde un si long voyage alors que pourtant une seule chose comme ça peut mettre en péril ta vie je sais pas j'ai j'ai tenté je me suis questionné chaque fois chaque nuit chaque nuit je me suis questionné qu'est-ce que c'est ces îles autour et qu'est-ce que c'est ce truc gelé et euh je savais que c'était euh bon bon je je commence vraiment à avoir froid je crois que je suis tombé malade ce sont les portes de l'antarctique je sais mais il fallait voir il fallait que je vois qu'est-ce que c'est d'une plage en plein milieu de de la glace c'est pas normal bon je vais aller me reposer je vais aller me reposer à demain mec merci merci à demain j'ai failli une moyenne j'y crois pas j'ai mal ongé allez je vais dormir un petit peu bonnes pêches bonnes pêches merci hein allez juste tu m'entends ? mec viens vite qu'est-ce qu'il y a ? c'est urgent c'est urgent viens vite je veux te poser une question donc c'est urgent non t'as pas des couvertures t'as pas des couvertures histoire de se couvrir parce que il fait vraiment froid là j'ai vraiment froid alors t'as pas des couvertures ? j'ai vraiment froid je veux voir ça t'en a pas c'est pas grave mais c'est vraiment parce que j'ai j'ai très 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 froid à vrai dire avec tous les animaux qu'on a tué il y a peut-être moyen de se faire quelque chose attends parce qu'il fait vraiment froid tiens je peux pas faire autrement oh merci ça m'aura déjà beaucoup hop merci ça sera déjà mieux ça sera déjà beaucoup mieux merci à demain non à demain ah je suis déjà bien oh 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 il dort oh pour une fois qu'il dort oh il a il a aller chercher des perroquiers oh ils sont ils sont beaux putain pour une fois qu'il dort lui il fait encore beau il fait tout le temps beau ici mais c'est qu'il a un sacré sommeil il dort il ronfle bon allez je vais aller pêcher moi allez j'espère que je vais pêcher 2-3 petits poissons pêcher le bon matin ça fait du bien allez c'est parti j'espère que ça va m'en oh oh nickel ça commence par un saumon rouge c'est nickel en même pas deux secondes j'ai pêché un saumon c'est vraiment nickel oh t'es là ouais je suis là je viens juste me réveiller regarde ce que je viens de pêcher oh joli à ce moment ça on mène pas on mène pas une minute on mène pas dix secondes quoi je vais t'acheter t'es allé chercher deux perroquets tu les apprivoisées ouais 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 ils étaient sympas faudra que tu m'apprends apprivoiser des des bêtes parce que j'aimerais bien ouais je t'apprendrais à l'occasion on verra et au fait pendant qu'on pêche j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que en fait je resterais sur cette île avec toi parce que euh oui parce que je pense pas partir oh encore un saumon c'est nickel c'est parce que je pense je pense clairement rester parce que c'est vrai que prendre le large sans savoir qu'est-ce qu'il y a je suis désolé je suis désolé mais attends ma canapèche a un problème faut que je retourne à réparer vas-y vas-y je t'attends vas-y je t'attends je t'attends t'inquiète merci j'ai pêché de ce côté deux saumons en même pas deux minutes c'est incroyable allez j'espère que je vais pourtant j'ai pas beaucoup pêché dans ma vie et j'entends les travaux il fait bordel waouh oh yes oh j'ai 3 poissons en même pas 3 minutes oh mais j'ai pêché un poisson toutes les minutes ou quoi c'est quoi ça c'est juste ok je suis là c'est là t'as réussi à la réparer ça va beaucoup mieux ok bon ouais du coup je voulais te parler c'était c'est parce que en fait c'est j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que vaut mieux rester en fait parce que prendre le large comme ça c'est très c'est très 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 dangereux quoi tu vois attends oh putain il y a le feu mec oh putain de merde il faut que je saume mes perruquets non mec il n'y va pas c'est trop dangereux c'est pour la vie mes perruquets je ne peux pas mec mec reviens mec fais pas le con fais pas le con mec mec non oh putain c'est trop dangereux mec non non ça pourrait pas non dis-moi c'est un rêve un cauchemar mec mec réveille toi 1 2 3 oh non il faut que je parte c'est trop fou je vois vite non mec non ça t'es tombé de l'arbre non tout était si bien t'es tombé de l'arbre j'en ai mort je pouvais pas se terminer comme ça j'en ai mort tout qui brûle l'île est en train de se brûler je pouvais pas se terminer comme ça il est mort non faut que je prenne le large j'ai pas pris de nourriture mais j'ai des poissons les perroquets sont morts mon pote est mort tout le monde est mort je vais pas survivre bon allez c'est parti je vais vers là bas c'est parti c'est parti c'est parti